Salut à tous c'est Mixa, je suis avant cette vidéo, il faut juste que je vous dise pourquoi j'ai été abstain pendant ces deux semaines donc j'ai du formater mon PC et j'ai eu une raison personne qui m'a empêché de faire des vidéos donc voilà je vous retrouve avec la vidéo découverte BF3, à tout de suite Salut à tous c'est Mixa, on se retrouve aujourd'hui sur Battlefield 3 pour une vidéo découverte donc un jeu développé et édité par Electronic Arts et Dice un jeu sorti le 27 octobre 2011 déconseillé au moins de 16 ans du type FPS donc c'est l'une de mes premières parties sur Battlefield, je vous promets qu'elle ne sera pas énorme parce que c'est sur PC et j'ai encore un peu de mal à m'y habituer mais je commence à m'amener à essayer de faire quelques trucs pas mal tout de suite déjà on va attendre que le chargement se finisse et on reprend tout de suite après donc voilà le chargement est fini, on va tout de suite se lancer dans le jeu alors voilà donc je joue en médecin pour commencer parce que je jouais en médecin sur PS3 donc là je ne vais pas me consacrer à la partie, je vais me consacrer au plan graphique je suis pratiquement en ultra, je suis en ultra au niveau des textures de toute façon donc graphiquement vous voyez que c'est vraiment une claque, de toute façon Battlefield 3 je pense que vous connaissez un minimum Electronic Arts et Battlefield 3 est connu pour son graphisme donc vraiment un excellent graphisme, ce que je ferai c'est que je me mettrai en ingénieur la prochaine fois pour vous montrer la destruction de bâtiments aussi, qui est vraiment magnifique sur ce jeu par exemple je ne sais pas, je crois qu'on peut casser les fenêtres là non, bon elles sont déjà pétées sûrement mais vous voyez bien par terre que plein de débris et tout ça et tout ça on peut le faire nous même si ce n'est pas un truc qui est déjà fait dans la map comme sur les Call of Duty ou autre chose donc vous voyez qu'au niveau des armes et tout ça c'est assez bien modélisé là j'ai un AK-74M ou autre chose enfin c'est vraiment bien modélisé, regardez la destruction de bâtiment vraiment magique ce que je vais faire c'est que de toute façon je vais faire la vidéo découverte et vu que c'est un gameplay de multi-joueurs et bien je vais continuer le gameplay tout simplement donc vous voyez qu'au niveau du gameplay aussi c'est un gameplay qui est assez simple bon il est peut-être plus simple aussi sur Adapt il est peut-être plus simple à prendre en main sur PS3 ça se dirait pas le contraire donc là on va essayer de réanimer notre pote, voilà après c'est un jeu qui est aussi très tactique, beaucoup plus tactique qu'un Call of Duty ça c'est un des points forts du jeu, enfin pour ceux qui aiment bien tout ce qui est tactique parce que bon Call of Duty on va pas se mentir c'est tu rentres dans le tas et puis voilà quoi tu fais du kill bon c'est pas grave je vais pas te jouer mais presque donc voilà donc j'ai pas un très bon joueur PC pour l'instant parce que ben j'ai pas habitué aux FPS tout simplement on va éviter de mourir, on va se lancer de la vie donc par contre un truc qui est plus compliqué on va dire je compare un peu console et PC vu que j'ai joué sur console moi hop là, hop merde voilà donc un truc qui est plus compliqué c'est tout ce qui est pilotage, avion, hélicoptère après un oeuvre vraiment sur PC ils se baladent totalement ils y arrivent très facilement avec la vie souris mais personnellement moi j'utilise la manette de PS3 pour piloter et pour tout ce qui est véhicule à part les jeeps et tout ça c'est très simple ok donc par contre voilà un des points faibles du jeu en multijoueur je dirais parce que là c'est le multijoueur que je fais, je serai peut-être une du solo sur le multijoueur c'est les spawns ils ont beaucoup de problèmes on va dire que en fait non c'est pas qu'ils ont des problèmes c'est que quand on est par un squad on peut respawner sur un ami de notre squad en fait quelqu'un qu'on connait ou pas mais qui est dans notre squad tout simplement et ce qui fait que souvent on respawn au front qu'est-ce qui s'est passé là ? on respawn au front ce qui fait qu'on se fait très vite tuer donc c'est quelque chose à éviter mais bon parfois ça peut être très utile de respawn sur les amis ça peut les aider eux et vous ça peut vous permettre de tuer de l'ennemi et si le mec n'a plus de munitions vous êtes en soutien par exemple je vais revenir en classe tout à l'heure et bien vous lui donner des munitions c'est vraiment pratique donc je vous disais aussi que c'était un jeu très tactique Battlefield 3 et bien déjà au niveau de la tactique c'est qu'il y a plusieurs classes qui sont tous différentes l'une de l'autre il y a la classe donc assaut ou médecin qui est celle que je possède à l'heure actuelle donc vous avez des trousses de soins qui régénèrent la vie des alliés et aussi vous avez un défibrillateur donc c'est à dire que si votre allié meurt vous pouvez le réanimer et c'est pas une idée indéterminée c'est pour tout le temps c'est ça vous pouvez le faire le nombre de fois que vous voulez ensuite il y a la classe d'ingénieurs qui vous permet de détruire les véhicules et de les réparer donc c'est un peu ça en fait c'est à chaque fois ça pour les classes donc l'ingénieur oui de la trousse de soins vous avez un lance-flammes pour le jeu des ennemis ou un... enfin il sert de lance-flammes ou de... en gros c'est la clé à monnette quoi enfin je sais pas trop comment vous décrire ça mais ça permet de... ça permet de... de réparer tout ce qui est véhicule et aussi avec ça vous avez un lance-roquette RPG-7 ou alors un... comment ça s'appelle ? oh merde un... un javelin voilà excusez-moi pour les gros certés voilà un javelin donc c'est assez pratique quand vous voulez jouer d'ailleurs je vais me mettre un ingénieur pour vous montrer la destruction de le bâtiment avec le javelin après vous avez d'autres atouts mais ça j'en parlerai un peu plus tard parce que bon... et apparemment de niveau c'est certain que je vous en parle tout de suite j'ai pas besoin de dire merci quand même donc voilà donc hop là je vais mourir ah voilà dommage donc au citron... au sinon il y a la classe de... de soutien je crois ou euh ouais soutien donc là c'est les grosses armes c'est M60 et tout ça euh avec les... avec ces armes vous avez euh... hop voilà donc avec ces grosses armes vous avez des kits qui permettent de redonner des munitions à vos alliés et euh... en plus vous avez euh... soit parfois des... des... comment ça s'appelle ? des... comment ça s'appelle ? des... comment ça s'appelle ? j'oublie le nom alors euh... des... ça tire des obus je sais plus comment ça s'appelle c'est euh... c'est euh... c'est positionné au sol si vous voulez... des mortiers voilà j'ai cherché le nom des mortiers vous pouvez avoir des mortiers aussi en ingénieur j'ai oublié de dire vous pouvez avoir des... des clés morts il me semble ou alors ça c'est en soutien en tous les cas en ingénieur vous pouvez avoir des mines anti-shark que vous posez au sol et des clés charles roule dessus et bah il explose c'est assez pratique personnellement là je joue en médecin pour essayer de me faire un peu plus de points pour expé assez vite euh... autrement il y a la classe du sniper bien sûr donc la classe du sniper c'est un peu celle qui est moins... moins appréciée pour les joueurs comme moi mais euh... qui peut être très très pratique sur des... vu que la... les tailles des maps sont énormes sur Battlefield donc là vous voyez que je viens de neutraliser un véhicule donc c'est assez... assez pratique de jouer en ingénieur hein faut pas se voler la face c'est... ça peut être très pratique dans une équipe donc euh... je disais donc euh... la classe de... de sniper elle elle contient donc un sniper, un pistolet avec ça vous avez euh... soit un... radar portatif donc qui vous permet de... savoir où sont vos ennemis et tout ça soit vous avez euh... enfin vous avez... et avec ça vous avez souvent euh... un atout en plus pour votre arme en fait donc un... par exemple une coulasse à manoeuvre enfin je sais pas pourquoi là mais personnellement j'y joue pas du tout je vais m'en mettre en médecin par contre là j'y joue pas du tout au sniper parce que ça me plaît pas je suis pas un joueur de sniper donc j'essaye pas de jouer avec tout simplement parce que je sais que je ferai pas des bons scores déjà que là euh... je fais un peu un truc nul on va essayer de faire quand même un peu plus que ça au niveau du score ok donc là je vais bientôt mourir euh... c'est vraiment par contre euh... euh... voilà ça vous met vraiment vite dans l'action l'ambiance sonore est juste magnifique et euh... ça permet vraiment d'avoir quelque chose de... enfin c'est... vous êtes dedans et vous vous mettez directement dans l'ambiance de jeu ce qui est vraiment pas mal c'est ils ont fait un énorme travail là dessus euh... électron des cartes donc là on est en plein paris en plus euh... c'est pas mal ça je fais une vidéo on est en France euh... c'est rare les jeux qui utilisent la France bon maintenant il y a eu MW3 qui l'a fait aussi mais euh... essaye de tuer lui voilà je l'ai tué donc vous avez bloqué des... pour les accessoires des armes vous les débloquez en faisant des... des morts ou... ou en jouant l'objectif et tout ça ça s'évolue avec les points euh... euh... ce qu'il y a des maps aussi vous avez des très très grandes maps comme des moyennes euh... il y a pas des toutes petites maps à la Call of Duty genre Knockdown mais euh... vous avez quand même des maps assez... assez... assez petites par rapport à certaines on va dire ça dépend à quoi on les compare aussi ouh là il y a un ennemi par où ? ouh là ouh là ouh là ouh là ouh là 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 on va éviter de mourir on va se donner de la vie on va aller réanimer lui là on va essayer d'aller dans mon escouade ça va me faire des points donc vous voyez que euh... le team play donc le jeu par équipe est vraiment euh... est vraiment comment... ouh là j'ai oublié je perds mes mots aujourd'hui est vraiment récompensé par euh... le jeu c'est à dire que si vous réanimez un ennemi un allié je vais dire c'est heureusement que vous réanimez pas bon ennemi et bah si vous réanimez un allié vous aurez des points euh... autant que si vous faites un mort en plus là ce week-end c'est le week-end double XP donc c'est pas mal euh... au niveau des classes vous pouvez les personnaliser comme ceci donc je vous montre hein euh... euh... qu'est-ce qu'on va pouvoir changer euh... voilà là je vais peut-être pouvoir prendre autre chose non on va laisser ça moi j'ai changé peut-être les accessoires alors par contre j'ai jamais fait encore mais voilà donc là on va avoir un meilleur viseur je sais pas si j'ai canon lourd ce qui va me permettre de mieux viser voilà se déployer avec ça et vous voyez l'arme a complètement changé mais elle est encore magique graphiquement elle est très belle et là vous voyez que pour viser c'est beaucoup mieux un viseur comme ceci euh... ah oui voilà un point très important je remercie fortement SoWhite parce que c'est... vous savez que c'est lui qui m'a fourni le gameplay donc de Call of Duty la dernière fois et c'est grâce à lui que j'ai Battlefield 3 sur PC car il avait un ami à lui qui s'appelle Jerry Gorey donc euh... merci à lui s'il regarde des vidéos sur Youtube je sais pas du tout mais en fait il avait acheté Battlefield 3 sur Origin et il l'utilisait jamais du coup je... voyant SoWhite dans la vraie vie vu que je le connais je lui fais ouais tu connaitrais personne qui aurait Battlefield 3 sur PC et puis qui pourrait me le placer sur son compte Origin quoi et là il me fait oh si je dois avoir un pote qui joue jamais et peut-être qu'il faudrait te le placer et euh... cet ami donc euh... ben lui a donné son... m'a donné son compte euh... gentiment et euh... sans aucun soucis donc euh... je le remercie fortement SoWhite merci à toi voilà en plus ça me permet de pouvoir jouer avec lui sur euh... hop voilà je fais un petit rempli de tête ça me permet de jouer avec lui en plus sur euh... PC comme ça vu qu'il lui il l'a aussi mais bon lui il joue plus que euh... la personne qui m'a donné le compte donc euh... ça c'est aussi quelque chose que pas mal sur les... les jeux PC c'est que... on peut se passer les jeux comme ça entre compte et euh... les télécharger bon c'est pareil pour PlayStation Network vous allez me dire mais c'est bon c'est pas souvent des jeux entiers qu'on a sur PlayStation Network alors sur Origin et Steam c'est beaucoup de jeux entiers donc là ils essayent de m'avoir vous avez vu que euh... déjà depuis que j'ai changé le viseur j'arrive à faire des meilleures choses euh... par contre je crois que c'est un ami en fait qui est en train de descendre notre bâtiment alors pour en revenir au jeu et euh... aux aspects techniques et graphiques et tout ça euh... vous voyez en bas à gauche donc euh... ce que je vais faire pour vous montrer c'est ça hop vous voyez juste ici là donc les jeux sont origines donc ça me permet de montrer la souris et bah vous avez donc la mini-carte ça je pense que vous aurez bien remarqué facilement et au dessus vous avez des marqués russes USA avec des nombres et tout ça vous allez vous demander c'est quoi sûrement si vous avez jamais joué à un battlefield tout simplement en fait 224 c'est le nombre de vies qui reste aux Etats-Unis donc nos ennemis et euh... 111 c'est le nôtre mais vu qu'on est en conquête là ça peut changer très rapidement et c'est d'ailleurs ce qui va sûrement se passer vous voyez qu'au dessus donc il y a des... je vais vous expliquer hein vous voyez qu'au dessus il y a des losanges orange et bleu donc là on les voit plus parce que je suis mort bien sûr les logos... les losanges orange c'est tout ce qui est possession euh... des USA et donc toutes ces possessions vont faire que l'ennemi domine et que nous on perd des tickets au cours du jeu même si on ne meurt pas donc ça s'appelle oui des tickets alors que nous on a qu'une seule base ils en ont trois donc euh... par exemple si on aurait trois bases là et bah ça serait l'inverse ceux qui viendraient les tickets au fur et à mesure du temps et euh... ça c'est pour mettre l'objectif au même niveau que... que le kill parce que vous savez qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent surtout le kill mais pas l'objectif donc moi j'essaye de jouer un peu des deux euh... je suis quand même plus axé objectif pour l'instant sur PC parce que bon... j'ai vu que j'ai pas mal de mal alors par contre je vais faire très attention il y a un cher qui dirige vers moi la chambre on l'a pas vu apparemment bon ils se mettent allongés donc euh... ouais voilà c'est juste pour euh... ils ont essayé de faire juste milieu entre objectif et euh... objectif et comment ? et kill enfoiré oh merde je l'avais pas vu venir lui euh... donc voilà ils ont essayé vraiment de faire quelque chose de pas mal euh... en plus moi franchement je prends vraiment beaucoup de plaisir à jouer même si je fais pas des bons scores sur euh... que ce soit sur PC ou PS3 de toute façon euh... je prends vraiment du plaisir à y jouer parce que c'est... c'est vraiment une claque graphiquement ça fait vraiment plaisir et je prends vraiment de plus en plus de plaisir à y jouer surtout sur PC parce que ça me permet d'enregistrer en HD et à savoir que ben quand on y joue en SD c'est tout de suite moins beau et ça donne moins envie de jouer mais euh... on garde quand même un plaisir assez... assez jouissif et euh... vous pouvez voir que sur PS3 je vous ai montré c'est vrai que j'avais fait beaucoup de... de parties avec des assez bons scores faut que j'arrive à avoir ce niveau sur PC et ça serait vraiment parfait je pourrais vous proposer vraiment des vidéos de qualité euh... petit coup de pub aussi euh... c'est pas eux qui m'ont demandé j'aurais jamais parlé de tout ça mais si vous cherchez des bons gameplays de... de Battlefield et tout ça euh... je vous conseille d'aller voir la chaîne de... oula... de... oula... le jeu a buggé donc euh... j'enregistre ma voix et je vous mettrai un... un autre gameplay de fond je vous conseille d'avoir la chaîne de... à acheter un virus et euh... nos best légendes donc vu que je vous ai bien montré le côté graphique et que le jeu vient de buggé et que je pense que je n'aurai pas d'autres euh... d'autres gameplays je sais pas pourquoi il a buggé et ben euh... moi je vous dis salut à tous en espérant que ça vous ait plu et à la prochaine tchao bye bye les gens et à la prochaine tchao